Voilà les petits chiens, les onze petits caire en louant qui sont invités à la fête de la chasse au gain de fer à Romorantin le 16, 17, 18 juin. Voilà, alors il y a Johan qui les sort. Là ils sortent dans une zone dépourvue d'obstacles naturels donc ils courent sans réfléchir. Oui il y en a, il y en a, vas-y continue, continue à les lâcher. Voilà, il y en a un qui est venu me rejoindre, il m'a vu. Mais lorsqu'on les sort, lorsqu'ils ne sont pas rassasiés, ils sont avides de courir sans réfléchir dans les zones dépourvues d'obstacles naturels. Alors il y a une solution, c'est utiliser l'instinct de course à la poursuite comme le fait Johan pour les attirer. Et le mouvement est un aimant naturel, et les petits chiens se sont débouillés de faire. Voilà. En utilisant l'instinct de course à la poursuite, il les ramène dans une zone pourvue d'obstacles naturels qui résistent et leur fait passer des obstacles. Il leur donne envie de découvrir et de participer. Là, à cette occasion-là, ils sentent des nouvelles odeurs, ils découvrent des différences de biotopes, et ils sont... Retournent vers les petits, retournent vers les petits, retournent vers les petits. Voilà. Il y a des grands qui ont 10 jours de plus ces petits chiens, ont 11 semaines, 10 à 11 semaines. Il y a certains qui vont avoir 3 mois le 21, et d'autres le 21 juin, et d'autres le 1er juillet. Voilà. Là, ils les baladent d'un côté et de l'autre, parce qu'ils ont une résistance. S'ils n'avaient pas de résistance, s'ils étaient dans une zone dépourue d'obstacles naturels, ils dépasseraient Johan, et s'en iraient entraîner les uns les autres. Dans toute ma carrière, j'ai perdu au moins une centaine de chiens. Et les petits chiens qui s'entraînent les uns et les autres, dans une zone dépourue d'obstacles naturels, qui courent sans réfléchir, sont capables de faire des kilomètres. Et j'en ai trouvé à 5, 6, 7 kilomètres, des petits choux, même des petits choux de 3, 4 mois. Donc il faut une résistance naturelle pour les caler. Et par le fait, à ce moment-là, ils sont aimantés par la personne qui leur fait découvrir les différences de biotopes. Voilà les petits chiens du salon. Ils ont une difficulté en plus, c'est qu'aujourd'hui, la plus, évidemment, ils sont tous trempés. Alors, quand un petit chien est perdu, il faut revenir avec un petit chien, parce qu'en fait, je considère qu'un petit chien, c'est un bout de fer, et le mouvement de l'homme, c'est comme si c'était un aimant. Et c'est une chose qu'on peut réaliser avec n'importe quel chien qui a bénéficié de mon système d'éducation. En l'occurrence, là, on va rentrer dans une zone un peu plus libre. Et tu vas les ramener ici, on va leur lancer le doudou, parce que là, ils vont être fatigués à force. Ils vont être fatigués à force. Et on va leur lancer le doudou. Tiens, tiens le doudou, Johan. Voilà, bouge un peu dans une zone dépourvue d'obstail naturel, là, pour qu'ils le voient bien. Bouge, 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 et puis tu balances, balances. Voilà, très bien. Là, écoute, tu as bien fait, parce que tu les as gardés concentrés en noyau, tous les 11. Ce n'est pas évident. Il faut savoir bien naviguer. Petit bébé, bravo les petits bébés. Les petits bébés sont naturellement attirés par la personne qui leur donne des... Comment dirais-je ? Qui leur font découvrir plein de choses. En fait, au début, ils sont excités, ils mordent dans le doudou. Et puis après, comme ils se sentent si bien avec les personnes qui les ont sortis, eh bien, ils reviennent automatiquement vers nous. On leur donne un bonbon. Ce n'est pas facile de reconnaître, quitte à ne pas donner de bonbons aussi. Bon, bravo, Johan. Bon boulot. Oui, oui. Oui.